Hansen, Beglin, Hansen, Dillespie, longue balle en avant, qui va jusqu'à Staccoli, qui laisse sortir ce ballon. Il reste une demi-minute à jouer, au temps réglementaire. Et c'est du délire, véritablement, parmi les supporters de la Juve, alors que le virage où se trouvent les supporters anglais est comme pétrifié. Alors que le temps réglementaire est terminé, l'arbitre décompte les moments d'arrêt de jeu qu'il a utilisé pour faire rentrer les remplaçants. Cabrini, Bonini, ballon récupéré par les Anglais. C'est fini, fait signe le banc à M. Dainéa, qui fait jouer une minute de plus, on se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Non, il n'y a pas eu d'incident, pas eu d'arrêt de jeu. Il a fait signe au banc de Turin, une minute de plus. La balle, toujours pour les Anglais. Tire, Phil Niel. C'est sur ce terrain que Schwarzenweig avait égalisé à la dernière seconde pour le Bayern de Munich contre l'Atletico de Madrid. Et le match avait été rejoué et le Bayern avait gagné 4 à 0. Mais j'ai l'impression que là, ça ne se reproduira pas. Longue balle en avant de Phil Niel. Coup de tête de Tirea. Et c'est fini. La Juventus remporte la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Grâce à un pénalty marqué par Michel Platini. Après 57 minutes de jeu, pour la première fois donc, Liverpool a perdu une finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et même si aux occasions, comme le disait Michel Hidalgo tout à l'heure, c'est Liverpool qui s'est créé le plus d'occasions. Nous sommes quand même, quant à nous, Jean-Michel, satisfait à cause de Michel Platini bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que ce club exemplaire est manqué de cette coupe. Il manquait cette coupe à son palmarès. Il l'a. Je dirais que c'est vrai que les Anglais ont peut-être été plus présents. Ils ont fait l'essentiel du jeu. Surtout à partir du moment où ils ont été menés d'ailleurs. Et puis, c'est aussi bien que la Juventus ait gagné ce match. Car je crois que c'est du côté de ses supporters qu'elle a été le plus cruellement touchée. Alors je crois que, effectivement, même s'il y a victoire, on ne peut s'empêcher en ce terme de match de penser à tout ce qui s'est passé au début. Et de terminer, malgré tout, sur une note relativement triste. Alors que dans le camp italien, là, c'est véritablement la joie. Les supporters, les joueurs, sont allés les trouver pour les féliciter et les remercier. Alors, Michel Hidalgo, il vous appartient de donner le mot de la fin. Eh bien, un tout petit peu de joie, heureux pour Michel Platini. Parce que ça va bien compléter son palmarès. Et comme on sait maintenant qu'il lui reste plus de quelque chose à conquérir. C'est un titre de champion du monde. Espérons en 86. Cette soirée se termine malgré tout comme une fête populaire. Comme une joie parmi les spectateurs. Et ça doit être ça le sport. Donc, restons sur cette image. Restons sur cette image. Et attendons tout de même que M. Jacques Georges, le président de l'UEFA, ait remis d'Europe des clubs champions, 30e du nom, à Gaetano Chiréa, le capitaine de l'équipe de la Juventus de Turin. Je sais que la soirée a été très longue en ce qui concerne cette soirée de Bruxelles sur TF1 ce soir. Mais je crois qu'il serait tout à fait anormal de quitter Bruxelles sans que l'on ait vu la Coupe d'Europe que la Juventus attend depuis si longtemps dans les bras de son capitaine Chiréa. Alors que Michel Platini rayonne de joie au milieu de ses partenaires après avoir enlevé cette Coupe d'Europe. Il est le deuxième Français à l'avoir emporté. Dans les années 50, Raymond Coppa, qui était alors joueur du Réal, avait lui remporté la Coupe d'Europe à trois reprises. Michel Platini, deux générations plus tard, vient réussir et réaliser le même exploit. Alors que les joueurs de la Juve sont complètement noyés au milieu de leurs supporters. Des images de joie qui ne nous font pas absolument oublier ce qui s'est passé avant ce match. Mais disons que la pilule est un petit peu moins amère. Mais il reste que cette histoire marquera d'une pierre tout à fait noire, tout à fait tragique et tout à fait sombre l'histoire du football, malgré la joie des Italiens maintenant et malgré la joie de tous les joueurs qui dansent au milieu des photographes et de leurs supporters. Alors que Chiréa n'a toujours pas reçu la Coupe d'Europe, il faut dire qu'il a du mal à se sortir de la mêlée là. Thierry, Thierry Rolland vous m'entendez ? Oui tout à fait. On voit des images dans les tribunes là de feu et de flamme, est-ce que les tribunes ont l'air de se vider correctement et sans incident majeur ? Oui, non, il n'y a pas de problème. Les supporters de Liverpool sont en train d'évacuer le stade gentiment et les supporters de la Juve évidemment restent parce qu'il y a ce grand moment que nous attendons tous, c'est-à-dire le moment où M. Jacques Georges, le président français de l'Union Européenne, va remettre la Coupe à Chiréa. Mais là pour l'instant tout se passe tout à fait normalement. Les flammes que vous voyez sont des horribles flammes qui ont été brûlées. Qui malheureusement n'a pas été essentiellement sportives, mais qui a été marquée, je vous le rappelle, par ce dernier bilan, par une quarantaine de morts et une centaine de blessés. Ce sont les chiffres indiqués par la Croix-Rouge belge après les incidents qui ont opposé les supporters de Liverpool à ceux de Turin une heure environ avant le match. La police belge ne précise pas le nombre exact, dit qu'elle n'est pas en mesure de le faire pour l'heure. Des victimes, des morts et des blessés au stade du Hezel. Mais elle tient pour vraisemblable le chiffre de 42 morts et plus d'une centaine de blessés. Maintenant on se pose un certain nombre de questions. D'abord, que va-t-il se passer ce soir à la sortie du stade et dans les rues de Bruxelles ? Ensuite, quelle est la défaillance du système de sécurité qui avait été mise en place par la police belge, les organisateurs de l'UEFA et les organisateurs de la Fédération belge de football ? Enfin, pourquoi ces violences toujours avec les Anglais ? Il faut savoir que Liverpool a deux équipes, Liverpool, les Reds et puis Everton et qu'à chaque fois, régulièrement, des violences ont lieu. Pour ceux qui connaissent Liverpool, le chômage et les docs, il y a peut-être un début d'explication. Enfin, une autre question, fallait-il retransmettre ce match après les incidents qui se sont déroulés avant la partie ? Eh bien, quant à nous, nous n'avons fait que notre devoir d'information. Autre question, fallait-il jouer ce match ? Là, les avis divers, nous avons reçu un certain nombre d'appels de téléspectateurs manifestant leur désaccord avec la tenue de ce match. Mais ceux qui voulaient faire jouer le match estimaient qu'on ne pouvait pas libérer le chaudron du Ezel trop vite par peur d'une reprise immédiate des incidents. En tout cas, sur ce dernier point, sur ces questions qui seront à l'ordre du jour demain, voici l'opinion de l'entraîneur de l'équipe de France de football, Henri Michel. Henri Michel, qui était au stade Roland-Garros ce soir, où nous avons pu le joindre. Ah ! Est-ce qu'on peut avoir Henri Michel ? Bon. Bien, je crois qu'il y a un petit problème technique pour entrer en contact avec Henri Michel. En tout cas, vous l'entendrez certainement dans 20 minutes environ, lors de notre journal de 23 heures, où tous nos spécialistes... est-ce qu'il y a un petit problème technique pour entrer en contact avec Henri Michel. ...